Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Il y a eu du soleil, alors samedi c'est un peu froid, dimanche, merveilleux. Bon, je ne reviendrai pas sur ce week-end que j'ai passé merveilleusement à la Grosse, n'est-ce pas ? La grande camaraderie de la Grosse que j'ai pu présenter, enfin, en avant-première, TRAC Lyon 1902. Alors je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont passés, beaucoup de gens qui se sont arrêtés, certains l'ont pris, d'autres non. D'ailleurs, en parlant de cela, je remercie à travers cette vidéo ce couple qui est venu exprès de Condrieux, que j'avais rencontré lors d'un marché de la création et avec qui j'avais discuté sur l'apparition prochaine de ce livre. Merci à eux, il y a des gens qui tiennent parole parce qu'ils m'ont dit qu'ils aiment. On va passer parce que je vais vous expliquer autre chose. Il s'avère que le 1er d'octobre, je serai à la braderie d'Oulin et j'y vais avec un petit spectacle. Alors ce n'est pas un grand spectacle, c'est un mini-spectacle, comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, cette année, je n'irai pas avec mon petit théâtre. On a fait les dernières, c'est un peu compliqué, nous sommes dehors, vous savez, lorsqu'on joue dehors, bref. Ceci dit, alors cette année, je leur ai proposé un mini-spectacle, mais très visuel, où les enfants pourront voir de loin tout en écoutant tranquillement l'histoire. Or, pour ce faire, et aussi enfin de me préparer mentalement, parce que j'aurais pu me faire fabriquer, non, non, j'ai décidé de le faire moi-même. Eh oui, avec mes petites mains, avec ma passante, je ne suis pas très passante, mais j'y suis arrivé. Donc je suis d'abord allé acheter un carton-plume. Non, c'est un carton-plume, ça s'appelle comme ça parce que c'est léger. Il n'y a pas des plumes. J'ai demandé à l'illustratrice de me faire les illustrations, enfin, de me renvoyer toutes les illustrations du livre. Vous avez constaté que l'illustration que j'ai fait imprimer est plus petite que le carton. Donc du coup, j'ai coupé l'écran en carton pour en faire des petits. Ah, la dimension. Je prends mon illustration que je pose dessus, colle, scotche, etc. Et ça nous fait un visuel qui pourra être vu de nous. Vous voyez ? Alors là, on a notre minou. Et puis là, on a la vache et le zozo. Et puis en fait, on a tout le livre ainsi. Vous avez reconnu ? Vous connaissez ? Ceux qui connaissent seront reconnus. Ceux qui ne connaissent pas, venez de nous rencontrer. Premier d'octobre à vous là où je pourrai présenter cet ouvrage. Un indice. Vive le vent, vive le vent, vive le vent arrière. Celui qui, de temps en temps, sent un peu mauvais. Voilà. Donc là, je fais une préparation visuelle, manuelle de ce qui va se faire. Et puis la semaine prochaine, je retravaille tout mon texte, ma façon de faire. Parce que même si j'ai l'habitude, il faut reprendre. Parce que là, je suis avec un nouveau matériel. Et puis, il faut que je m'assure que tout soit bon. Parce que, derrière, il faut travailler. Eh oui, on ne fait pas comme ça. Salut ! Bonjour ! Non, ça ne se fait pas comme ça. On travaille, on travaille, on travaille. J'ai une formation de comédien, certes. J'ai joué sur scène, mais à chaque fois. Une fois, je n'ai pas voulu. Je me suis planté. Alors, depuis. Donc, 1er d'octobre à vous là. Alors, si vous voulez une petite rencontre avant. Alors, je ne ferai pas ce petit spectacle, cette petite animation. Et si vous voulez nous rencontrer, vous savez que le 24, beaucoup de rues seront piétonnières. Et je serai à mon plaisir. Alors là, malheureusement, il paraît qu'on nous avance un peu d'averse. Mais bon, vous n'êtes pas, on a l'habitude. On peut nos stands, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis, ben voilà, venez quand même. 1er d'octobre. Oh là, il y a du soleil, je le sais. Je l'ai appelé. Allô, oui, salut, tu viens. Pas de souci. Spectacle, mini spectacle. Et puis, ben, si éventuellement, vous êtes, je ne sais pas, une bibliothèque, une école ou quoi qu'il faut. Vous voyez ce que je vais dire. Parce que j'écris peut-être. Alors, toujours pour les enfants, pour les grands, maintenant, ça y est. Allez, je vais vous souhaiter une excellente, une agréable semaine. N'oubliez pas de vous couvrir parce que ça y est, le froid arrive. Tranquillement, comme on dit, une petite laine, une bonne haleine, et tout va bien. Une bonne haleine. La laine du mouton. Moi, un jour, j'ai connu un mouton qui avait mauvaise haleine. Ben oui, c'est possible. Il faut que je la fasse, celle-là. C'est pas terrible, mais j'en ai d'autres. Alors, un, premier, deux, deux, un, avec le propote, propote, tralala. À bientôt, et au plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada